Nous allons partir à présent à la découverte d'une forme de ski encore méconnue en France. Il s'agit du Télémarque qui se situe à mi-chemin entre le ski alpin et le ski de fond. C'est une discipline qui remonte au 19e siècle et qui a son propre championnat du monde. C'est une épreuve de cette coupe qui se dispute en ce moment aux Oouches, en Haute-Savoie. Benoît Gadret, Philippe Évec, reportage. Il y a là les meilleurs skieurs du monde. Leur discipline, le Télémarque. Ce n'est pas une nouvelle mode, mais plutôt un retour, car le Télémarque est l'ancêtre du ski alpin. De l'inventeur, il reste cette photo. Sondre Norheim était un modeste paysan norvégien taraudé par l'idée de pouvoir un jour descendre les pentes enneigées de son village. Alors, dans sa province de Télémarque, il inventa le matériel et la technique. 140 ans plus tard, le concept reste le même. Une fixation portée sur l'avant du pied, une chaussure avec flexion sur les phalanges. Le mouvement est simple. C'est vraiment d'aller tirer une jambe derrière et l'autre automatiquement va passer devant. Pendant toute la conduite, on va rester dans cette position. Et après, au moment du changement, c'est-à-dire changer de virage, là, on va changer. C'est-à-dire que là, ma jambe gauche, je vais la tirer derrière et l'autre automatiquement va passer devant. La technique se résume à ce pas qui, bien enchaîné, et vous faites entrer dans la danse. C'est plaisant de savoir que quand on va faire du ski, les gens vont nous regarder et voir un joli mouvement qui va changer de ce qu'on voit d'habitude. Certes, il faut de bonnes cuisses et de l'endurance. Mais contrairement aux apparences, le télémarque est ouvert à tous. 100 000 personnes pratiquent cette discipline dans le monde. Peu en France, beaucoup dans les pays nordiques. Voilà pourquoi en compétition, les Scandinaves sont les champions. Voilà ! Où est-il ?